Le projet du Manitoba visait, entre autres, à rehausser le profil des soins de longue durée pour que les infirmières aient envie d'y travailler. En général, c'est un endroit où il est difficile de recruter des infirmières. Alors, nous avons voulu fournir un programme de soutien accru aux recrues, pour qu'elles n'aient pas seulement quelques jours d'orientation, avant d'aller dans les unités s'occuper de 40 à 50 pensionnaires à la fois, en étant parfois la seule professionnelle du personnel en service dans le bâtiment. À la première rencontre, je pense que personne ne savait à quoi s'attendre, mais ça a été très intéressant de faire des tours de table. Il y avait des personnes qui avaient eu des mauvaises expériences de mentorat à leur début, en soins infirmiers. Elles avaient été vraiment marquées par l'expérience. Il y en avait d'autres pour qui c'était tout le contraire. Ces personnes avaient eu de bons mentors qui les avaient bien aidés. Alors, j'ai pensé que c'était probablement un très bon projet auquel travailler. Pour ce projet, on avait assisté à une série d'ateliers ciblés sur les soins de longue durée. Très, très intéressant. À l'école, on apprend tellement de choses, c'est très concentré. C'était une bonne façon d'approfondir ce que j'avais appris. Et je pouvais rencontrer mon mentor si j'avais des problèmes au sujet de choses dont je n'avais pas encore fait l'expérience. Elle me montrait comment faire, le travail à l'ordinateur, et même à m'occuper des questions de personnel à propos des aides soignantes. Je pouvais lui demander conseils sur n'importe quel sujet. J'ai vraiment aimé ça. J'ai eu la chance de partager l'information sur les ateliers et la formation par mentorat avec d'autres provinces et un territoire. J'ai donc pu travailler avec les coordonnatrices du projet de la recherche à l'action, du Nunavut, du Nouveau-Brunswick et de la Nouvelle-Écosse. Je leur ai parlé de ce qu'on avait préparé ici, au Manitoba. Leurs projets avaient aussi des éléments de mentorat et elles avaient besoin d'élaborer le même genre d'informations, mais adaptées aux besoins de leurs provinces ou territoires. Comme ça, elles n'ont pas eu à repartir à zéro et de réinventer la roue. Donc, nous avons pu faire ça sans avoir de commencer à faire de l'action et de réinventer la roue. Musique 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 Musique